Bonjour et bienvenue, vous suivez la revue de presse d'Olafrica. L'UMOA endosse les sanctions annoncées par la CDAO. Réunis en session extraordinaire dimanche à Abuja, les dirigeants de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont notamment condamné la tentative de coup de force et exigé que le président Mohamed Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition afin qu'il puisse exercer pleinement et librement ses fonctions de président de la République démocratiquement élu. Dans le communiqué final de la réunion organisée dans la capitale nigériane, les chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA appellent à la libération de la famille et des collaborateurs de Mohamed Bazoum. Le président en exercice de l'UMOA. Ils ont, à l'instar des dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, menacé de mettre en œuvre de nombreuses sanctions contre les auteurs de la tentative de coup d'État au Niger si leurs exigences n'étaient pas satisfaites. Sources, agences de presse sénégalaises Le roi Mohamed VI souhaite un retour à la normale avec l'Algérie. Le roi Mohamed VI du Maroc a souhaité samedi soir un retour à la normale avec l'Algérie et la réouverture des frontières entre les deux puissances du Maghreb, malgré la rupture des relations diplomatiques lors du discours traditionnel marquant l'anniversaire de son accession au trône. Les frontières sont fermées depuis 1994 et l'Algérie a rompu ses liens diplomatiques avec le Maroc en août 2021, accusant Rabat d'acte hostile. Une décision complètement injustifiée selon Rabat. Depuis, les deux voisins entretiennent des relations exécrables dans un contexte de rivalité régionale exacerbé par leur antagonisme sur le territoire disputé du Sahara occidental. Sources, RFI Sénégal Nouvelle ennui judiciaire de Ousmane Sonkou La descente aux enfers se poursuit. Condamné le 8 mai 2023 à six mois de prison avec sursis à l'issue d'un procès en appel pour diffamation. Puis, le 1er juin, à deux ans de prison ferme dans une affaire de mœurs, le leader du PASTEF, Ousmane Sonkou, est à nouveau sous les feux des projecteurs avec une nouvelle affaire judiciaire. En effet, il a été arrêté le 28 juillet dernier, soit quatre jours seulement après la levée du blocus autour de son domicile, précisément le 24 juillet, pour avoir volé avec violence le téléphone portable d'une femme gendarme. Et pour avoir aussitôt appelé le peuple, par un message subvertif, divulgué sur les réseaux sociaux, à se tenir prêt. Face à la presse, le 29 juillet, le procureur de la République du Sénégal a présenté les charges retenues contre Ousmane Sonkou en ces termes. Appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l'autorité de l'État, acte visant à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves et vols pour défaits commis entre 2021 et juin 2023. Sources, le pays Niger Le président Bazou s'apprêtait à procéder à un changement à la tête de la garde présidentielle. La révélation est de M. Hamid Amadou Ngadé, conseiller en communication du président de la République du Niger, Mohamed Bazou. Il l'a fait dans une interview exclusive qu'il a accordée à allafrica.com au terme du sommet extraordinaire de la CDAO et de l'UMOA sur le Niger. Selon ce proche du président Bazou, les instances communautaires doivent aller jusqu'au bout de leur logique pour que l'ordre constitutionnel revienne au Niger. Sources, All Africa Deuxième sommet Russie-Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré pour des relations profitables aux Africains. Devant ses pères africains, réunis autour du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, le chef de l'État a défendu l'engagement et la détermination du peuple burkinabé face à l'hydre terroriste. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'hydre terroriste pour relancer son développement. Dans cette lutte, de vaillantes populations se sont engagées à prendre des armes face au terrorisme, a déclaré le président de la transition, qui n'a pas manqué de fustiger tous ces impérialistes qui traitent les volontaires pour la défense de la patrie de milices. A cet effet, il a insisté pour plus de solidarité et d'unité des chefs d'État africains face aux discours impérialistes et néo-coloniaux. Sources Sidouaya, merci de nous avoir écouté. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.